On va voir quelques exemples d'attribution d'un spectre infrarouge à la bonne molécule. A chaque fois, on va avoir un spectre infrarouge et trois molécules possibles. Et on va devoir trouver à quelle molécule est-ce que ce spectre correspond. Donc on va commencer avec ce spectre ici, et puis ces trois molécules, un acide carboxylique, un alcool et puis une amine. On commence par délimiter au niveau de 1500 cm-1 la zone diagnostique et la zone empreinte. A gauche de cette ligne, on a ici la zone des doubles liaisons. Ici, on voit qu'on n'a aucune bande d'absorption dans la zone des doubles liaisons. Donc déjà, on peut éliminer tout de suite l'acide carboxylique, puisqu'on n'observe pas la bande d'absorption qui correspondrait à la double liaison carbone-oxygène, qui en plus est une bande d'absorption généralement très intense. Donc là, on n'a pas de bande d'absorption dans la zone des doubles liaisons, on élimine l'acide carboxylique. On va maintenant s'intéresser au reste du spectre, ici à gauche, et on va faire une délimitation autour de 3000 cm-1. Ici, juste à droite, je sais que j'ai la bande d'absorption des liaisons carbone-sp3-hydrogène, et puis juste à gauche, j'ai la zone des liaisons XH. Et là, j'observe une bande d'absorption très large et puis très intense. Et là, tout de suite, il faut penser, on a une fonction OH dans la molécule impliquée dans des liaisons hydrogènes. Donc on peut éliminer l'amine, et on a forcément l'alcool ici, qui correspond à ce spectre infrarouge. Alors, on aurait aussi une bande d'absorption aussi intense et aussi large pour l'acide carboxylique, puisqu'on a un groupe OH ici, mais comme on n'a pas de bande d'absorption dans la zone des doubles liaisons, ça ne peut pas être l'acide carboxylique. Et puis pour l'amine, lorsqu'on a une amine primaire comme ceci, on observe en fait deux bandes d'absorption dans la zone XH, qui correspondent aux vibrations d'élongation symétriques et asymétriques pour ces liaisons NH ici. Donc on observerait deux bandes d'absorption, beaucoup moins intenses et beaucoup moins larges que celle-ci. Donc ça ne peut vraiment pas être l'amine. Voilà pour ce premier exemple. On va voir un deuxième exemple, avec le spectre ici, et puis ces trois molécules, le cyclohexène, un alcine et une siétone. On commence par délimiter autour de 1500 cm-1. On sait que juste à gauche, on a la zone des doubles liaisons. Et là on voit qu'on a une bande d'absorption ici, pas très intense, qu'on trouve à peu près, si je descends, entre 1600 et 1700, donc à peu près à 1650 cm-1. Le fait que la bande d'absorption ne soit pas très intense et qu'on est à peu près à 1650 cm-1, ça doit nous faire tout de suite penser à une double liaison carbone-carbone. Ici on a la zone des liaisons triples, on n'observe aucune bande d'absorption ici. Donc on peut déjà éliminer l'alcine, on n'observe pas la bande d'absorption de cette triple liaison carbone-carbone. Donc on a le choix entre le cyclohexène et puis l'acétone ici, avec une insaturation. L'acétone, on peut l'éliminer, puisqu'on n'observe pas la bande d'absorption de la liaison carbone-oxygène, la double liaison ici. Si elle était là, on aurait une bande d'absorption très intense, autour de 1720 cm-1. Là on a seulement une seule bande d'absorption pour la zone des doubles liaisons, donc ça ne peut pas être cette molécule qui a deux doubles liaisons ici. C'est forcément le cyclohexène. Et si je regarde à gauche la continuité du spectre, je fais ma délimitation à 3000 cm-1. Je sais que j'ai les bandes d'absorption des liaisons carbone-sp3-hydrogène. Et puis là, juste à gauche de cette délimitation, j'ai la bande d'absorption qui correspond au carbone hybridé en sp2 lié à un hydrogène. Effectivement, ici, on a deux carbones hybrides en sp2 qui sont liés chacun à un hydrogène. Et c'est pour ça qu'on a une bande d'absorption qui correspond à ces liaisons carbone-hydrogène ici. On va voir un dernier exemple avec le spectre ici. Donc de la même manière, on commence toujours par faire la délimitation autour de 1500 cm-1 pour avoir la zone de diagnostic à gauche. Juste à gauche de la délimitation, on a la zone des doubles liaisons. Ici, on observe deux bandes d'absorption très nettes, une très intense et une un peu moins intense. Donc la première ici qui est un peu moins intense, elle est à peu près à 1650 cm-1. Moyennement intense et puis avec ce nombre d'ondes ici, on doit tout de suite penser à une double liaison carbone-carbone. Et puis la deuxième, elle est très intense. Et puis on est à un peu plus de 1700 cm-1, à peu près à 1720 cm-1. Donc ça tout de suite, ça doit nous faire penser à une double liaison carbone-oxygène d'un groupe carbonyl. Donc je regarde les différentes molécules que j'ai au-dessus. Donc là, dans celle-ci, la première, je n'ai pas de groupe carbonyl. Donc je peux l'éliminer directement. J'ai une seule double liaison alors que là, j'ai deux bandes d'absorption bien distinctes pour la zone des doubles liaisons. Donc on l'émine la première. Et il nous reste le choix entre une cétone conjuguée et une cétone non conjuguée avec une insaturation ici. Comment est-ce que je peux faire la différence entre les deux ? Comment est-ce que je peux faire mon choix ? Eh bien, tout simplement, on a vu dans une vidéo précédente que pour une cétone non conjuguée, on avait cette bande d'absorption de cette liaison ici qui avait un nombre d'ondes d'à peu près 1715-1720 cm-1. En tout cas, on est au-dessus de 1700. Alors que lorsqu'on a une conjugaison et une cétone conjuguée, eh bien, on va avoir des structures de résonance qui vont nous permettre de voir qu'on affaiblit cette double liaison carbone-oxygène par rapport à une cétone classique non conjuguée. Et donc, par conséquent, comme on va affaiblir la liaison, on va également diminuer la constante de raideur du ressort qui modélise cette liaison et donc diminuer la fréquence de vibration de cette liaison et donc le nombre d'ondes auxquelles on va trouver la bande d'absorption de cette liaison. Et pour une cétone conjuguée, on a des nombres d'ondes qui sont inférieurs à 1700 puisqu'on est généralement autour de 1680 cm-1. Alors qu'ici, très clairement, mon 1700 est ici, c'est très net. Cette bande d'absorption ici, elle est au-dessus de 1700. Donc on n'a pas de cétone conjuguée ici. On peut éliminer cette molécule. C'est donc forcément celle-ci avec une insaturation, une double liaison carbone-carbone dont on retrouve la bande d'absorption ici et une double liaison carbone-oxygène ici. Et si je regarde dans le reste du spectre, si je trace ma délimitation autour de 3000 cm-1, ici à droite, j'ai les vibrations des liaisons carbone-SP3H, la bande d'absorption ici. Et puis juste à gauche, j'ai une bande d'absorption qui correspond à carbone-hybridant-SP2-hydrogène, donc aux liaisons carbone-hybridant-SP2-hydrogène. Effectivement, ici, j'ai ces deux carbones qui sont hybridants-SP2 et qui sont liés à des hydrogènes. Voilà donc comment on s'y prend lorsqu'on a un secte infrarouge et qu'on doit l'attribuer à une molécule parmi plusieurs. Toujours commencer par la délimitation à 1500 cm-1, s'intéresser à la zone diagnostique, la zone des doubles liaisons, voir combien est-ce qu'on a de bandes d'absorption, voir si elles sont très intenses ou moins intenses, la zone des triples liaisons. Et puis, pour les liaisons CH, on a aussi la délimitation à 3000 cm-1 qui nous permet de voir la différence entre les liaisons carbone-hybridant-SP3-hydrogène et puis les carbones avec les autres degrés d'hybridation liés à des hydrogènes. Et dans la zone XH, on peut voir également d'autres bandes d'absorption caractéristiques qui peuvent nous aider à attribuer le spectre à la bonne molécule. – Sous-titrage Société Radio-Canada